Nous avons pu lancer ce moment à la voie d'octobre à Paris, qui a été un grand succès. Donc voilà, les Tambacundas qui sont à l'Espagne se sont joués en Rouen, en Belgique, en Italie et en Allemagne. Je ne suis pas cité que cela. Donc tous ensemble, qu'on puisse réfléchir pour mettre quelque chose de concret sur place pour participer à l'émergence du Sénégal oriental. Donc ce n'est pas seulement Tambacundas, c'est tout le Sénégal oriental. Parce que la présence des Tambacundas de ce mouvement-là, elle est de Kédou. Donc, Fanta Tampara, elle est de Kédou. C'est des gens qui, même pour le retour de la région de Kédou, dans la région de Tambacundas, on a suivi notre appellation, c'est l'émergence du Sénégal oriental. Donc, pour que nous puissions jouer nos forces pour l'émergence de la formule. Donc voilà. Dans ce cas, on est en train de réfléchir, en fait, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur place de manière concrète pour avancer. Donc, on s'est organisé. Et on a décidé d'organiser, en fait, la journée Sénégal orientale sur Seine, à Paris. La Seine, c'est le fleuve qui traverse la ville de Paris de Parambard. Mais aussi, Sénégal oriental, pour fédérer tous les ressources de Sénégal oriental. Mais aussi, c'est l'acronome de SOS, du Sénégal au Sud. Donc, c'est un cri de cœur, un cri de secours aussi. En fait, pour que nous puissions organiser une journée culturelle, une soirée, pour non seulement vendre la destination du Sénégal oriental sur le plan touristique, pour voir que c'est une région riche, qu'il y a beaucoup de potentialités économiques, culturelles, en fait, de trouver des partenariats pour exploiter ces ressources-là, au bénéfice inclusif de la route de la Chambre. Mais aussi, rendre comange à certains acteurs de la région qui s'actifrent le développement du Sénégal oriental, probablement culturel, économique du Sénégal oriental. Donc, je me suis russi d'essayer de voir la présence dans cette salle d'Ibrahim Susserot d'Igoubrok. On s'est connus physiquement aujourd'hui, mais depuis des mois, des années, je le suis sur Facebook, et je sais ce qu'il est en train de faire pour la culture urbaine, à Tama Munda. Sous-titrage Société Radio-Canada de vendre la destination de Sénégal oriental. Mais aussi, à la fin de cette journée culturelle, il y a une soirée qui sera organisée, une soirée culturelle, qui va être animée peut-être par des bidrames, parce qu'on l'a rencontré à Dakar. Donc, on en a discuté un petit peu, parce que c'est un ambassadeur culturel de la région qui est très accrocie en Europe, aussi bien chez les ressources-là-maléens, les sénégalais, les gabriens, les guénéens, les maurétaniens, on ne sait quel qu'est le fait de la terre. Donc, voilà. Donc, il se l'approprie plus que nous-mêmes, alors qu'il y a de la raison. Donc, de manière aussi de le rendre hommage, de manière symbolique, pour son engagement sur le plan culturel. Donc, il y a du bidrame. Il y a aussi un jeune qui s'appelle Duby Kanuké, qui est de Kélu, qui est un chanteur aussi, pour l'associer à cette journée-là. Donc, et des sportifs aussi de haut niveau sont associés, parce que l'administratale Camara, qui fait partie des vice-présents de ce moment-là, qui est avocat à Valor de Marseille, qui est le conseil juridique de Sadio Mane. Il devrait être là aujourd'hui, mais comme vous le savez, peut-être que Sadio Mane, ce n'est pas encore la fin du mercato, et Sadio Mane peut-être va signer un autre contrat. Donc, c'est ça qu'il a l'administraté en France. Donc, voilà. Et il va mobiliser tous les internationaux, l'équipe nationale de Sadio Mane, à l'UCC, ou les anciens, comme Mandiawara, à Fadiga, pour tous ces... Mon Mouroussaro aussi, en fait, cette soirée-là, soit vraiment une soirée, quand on commence au fils, au fils de la région, qui s'active plus loin dans la région, mais aussi, faire un appel de fonds, de participation, et les recettes qui vont être générées, vont servir à financer les projets, c'est-à-dire culturels ici, économiques, mais aussi, attirer aussi, la présence des internationaux aussi, va attirer les opérateurs économiques français, pour voir comment on peut créer des partenariats, entre les opérateurs américains qui sont dans la respire, et la ville, et le département, tous les départements de tambourine, on se dit, et le département de plus générale, et le plus générale, c'est dans cette démarche-là que nous sommes... Donc, notre démarche n'est pas exclusif, elle est inclusive, donc on l'associifie tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a décidé, d'être grand fils d'être maire, donc de maintenir, nous suivre patronalement, d'être maire. Je suis ma expérite à l'église d'Awaïda, depuis Dakar, c'est la levée du corps du maire, au Boulibar, donc on en a discuté, donc toute personnalité que je rencontre, qu'on a rencontré à Dakar, avant d'être maire d'Awaïda, on en a aussi bien, aussi bien le ministre de l'Awaïda, que la RGAN, ou les autres, autres suficients de la région, qui sont dans l'actif politique ou économique, donc on en a parlé de ces jours-là. Donc voilà, c'est la plus grande activité que nous comptons organiser, au mois de mai, si tu vois bien, à Paris, mais ça ne sera pas seulement entre nous, ce que nous voulons aussi, de voir comment on peut associer les acteurs d'ici, que des gens qui sont ici pour aller, pour venir à cette tournée, la super-fructé locale de Russie, les églises de l'économie, ou des acteurs sur le plan culturel, viennent, qu'on s'associe ensemble, que ce soit en fait une journée, une soirée inoubliable, parce que c'est la première raison, globalement, d'immigration du Sénégal en France, selon pas tout le Sénégal présentateur, donc il y a de nombreux conseils. Je fédère toutes ces personnes-là, afin de réfléchir ensemble, pour réellement, une société économique et culturelle, une meilleure image, mais qui, hélas, reste aussi un rat. Mais aussi, et aussi de s'appeler à l'union des coeurs, que ce soit dans une politique, que ce soit dans la tête économique, qu'on n'oublie de petites querelles, en fait que tout le monde réfléchisse ensemble, pour que Tamba avance. Parce que, c'est la France, la région d'Ottawa, la région d'Ottawa. C'est peut-être ça qui a créé une dynamique. Mais, je pense que pourquoi ne pas, dans l'avenir, réfléchir avec tout le monde, les mots, unifiés, et qu'on soit un mouvement global, de la diaspora, pourquoi pas, parce que, Ahmad Duf et les Etats-Unis, aussi, c'est manifeste, déjà, il m'a appelé pour jeter sa carte, moi, pour ne pas donner pour les Etats-Unis. Donc, voilà, pourquoi ne pas, unifiés, et que ce mouvement soit de faire relance, en fait, pour ressusciter, en fait, au mouvement unique de Tamba Koumla, de la diaspora, c'est-à-dire, tout qui se trouve, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, ou en Océanine, parce qu'il y a Tamba Koumla, jusqu'en Australie. Donc, voilà, pour fédérer tout cela. Et nous souhaitons aussi, en fait, que ce mouvement-là, ne soit pas, en fait, un mouvement de plus, et que ce mouvement-là, soit un mouvement actif, dynamique, et qui va produire son campagne, en nature.